Protéger et conserver le patrimoine culturel et naturel. Tel est le but de cette 12e édition du Prix Hassan II pour l'environnement. Organisée à Rabat par le secrétariat d'État chargé du développement durable, elle a été célébrée pour la première fois sous le patronage du roi Mohamed VI. Mon investigation visait à informer la population qui résidait près de la mine d'or de Tiwit que leurs eaux étaient contaminées par le cyanure. C'est l'occasion de célébrer tous ceux qui s'intéressent aux défis environnementaux et aux enjeux du développement durable. En grand messe environnementale, le Prix Hassan II mobilise les acteurs du secteur public et privé la société civile, les instituts de recherche scientifique et les médias, une plateforme de choix pour porter le flambeau du développement durable sur le plan international. Le Prix traduit l'intérêt que porte le royaume à l'environnement et au développement durable. Son but est d'appeler à une mobilisation collective relativement à des questions cruciales pour l'avenir de l'humanité. Le Royaume jouit d'une forte expérience en matière de développement durable qui connaît actuellement une dynamique sans précédent sous la conduite du souverain. Ce prix est organisé dans un contexte où la planète est sur le point d'épuiser ses ressources naturelles. Crééé depuis 1980, ce prix a été organisé pour la première fois en 1999, en plus de l'ensemble des stratégies concernant les énergies renouvelables, rappelant que le Maroc avait adopté la stratégie nationale de développement durable lors du Conseil ministériel du 25 juin 2017. Et au titre de l'année 2019, le gouvernement prépare 21 projets relatifs au développement durable et à la préservation de l'environnement.